Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de livres parce que je sais que ça fait quand même deux semaines que je n'ai pas abordé le thème des livres et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma pâle au complet tout simplement parce que je me dis que ça peut être très sympa de faire des lectures communes, de parler de certains livres et que voilà c'est toujours très motivant par exemple justement de parler, de faire des lectures communes, je trouve que c'est plus motivant que de lire seule en fait donc il s'agit de ma pâle à demi complète tout simplement parce que j'ai la majorité de mes livres ici mais que le reste est dans mon appartement voilà donc bien entendu je vous ferai une autre vidéo concernant ma pâle qui se trouve du coup dans mon appartement mais aujourd'hui on va débuter par celle-ci pour commencer ce premier tiroir j'ai le livre du temps donc le tome 1 écrit par Guillaume Prévost donc ça je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire c'est un ami à moi qui en gros me l'avait offert donc si vous ne connaissez pas sa chaîne il s'agit de Matt Lhomme donc maintenant il est inactif voilà il ne fait plus de vidéos, il ne fait plus de chroniques, il ne fait plus rien il m'a vu faire ce livre et du coup c'est un livre jeunesse et oulala ça me tente beaucoup j'ai Le Secrets de Guillaume Sarai donc le tome 1 de Elisabeth Chandler donc ça aussi c'est un livre que j'ai essayé de lire plusieurs fois et au final j'ai jamais réussi à aller plus haut j'ai jamais réussi à aller jusqu'au tome 2 en fait parce qu'il me faut une motivation pour le lire seul ensuite je possède le livre Un monde pour Clara de Jean-Luc Marc Castel j'arrive jamais à dire son nom de famille donc ça aussi c'est un livre que j'ai essayé de lire et que j'ai absolument jamais réussi malheureusement ensuite j'ai Sixteen le tome A de Caroline Vermeil donc ça je l'avais reçu lors d'un swap c'était mon tout premier swap et mon tout dernier d'ailleurs donc voilà il faut aussi que je me plonge dedans pour poursuivre j'ai acheté un début de grande saga quand même puisqu'il y a 5 ou 6 tomes donc il s'agit de Beautiful Day de Eden McGuire donc ça c'est un livre qui me faisait énormément de l'oeil qui me fait toujours énormément de l'oeil mais j'ai peur parce que je suis un peu terrorisée par les grandes sagas voilà ensuite j'ai Glitch le tome 3 de Kiefer Hanastazou donc il faut savoir que je n'ai pas lu le tome 2 et le tome 2 se trouve dans mon appartement donc pour celui-ci on va attendre un petit peu ensuite pour la deuxième pile de syroir j'ai Je suis un guerrier et autre nouvelle de de je sais pas si Incorrect donc comme vous l'aurez compris ce sont des nouvelles apparemment de la saga Tales from Overland voilà je l'ai gagné en concours et je l'ai encore pas lu je l'ai gagné il y a genre 2 ans je n'ai pas lu il faut vraiment que je m'y mette puis j'avais acheté il y a quand même un petit moment Fille d'Avalon de tome 1 de Jenna Black donc ça aussi c'est un livre que j'avais commencé à lire j'avais pas accroché donc j'avais abandonné voilà c'était à peur de j'abandonner toutes mes lectures donc ensuite j'ai Charme et Beauté de Sarah Pimbolo donc le tome 1 se trouve dans mon appartement donc c'est pareil il n'est pas lu donc on va aussi attendre pour ces deux là ensuite j'avais gagné le livre Un manœur pour refuge de Hena Fitzbel lors d'un concours et que je n'ai absolument pas lu non plus je suis absolument désolée pour les reflets moi je ne sais pas vous mais moi j'adore quand on voit le reflet dans les livres je trouve ça tellement beau et ensuite j'ai Vévirus de Scott que je n'ai pas lu non plus et que j'ai depuis un moment dans ma pelle et je ne sais plus du tout où j'ai reçu ce livre je ne sais plus si c'était lors d'un concours ou si c'est un achat je pense que c'est un concours parce que je ne me souviens pas de l'avoir acheté et cette fois-ci le tout 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 dernier du tiroir il s'agit de Crème au clair de lune donc il s'agit d'un recueil de nouvelles que j'ai eu en troc je ne sais plus avec qui je l'ai troqué je ne sais plus contre quoi je l'ai troqué mais je l'ai troqué ça c'est sûr on entame donc le deuxième tiroir donc pour commencer j'ai au dessus de la pile Le baiser de l'ange, le tome 1 de Elisabeth Chandler aussi donc voilà c'est ma période où je voulais acheter que des petits livres que des petits livres en fait pour lire ça vite ensuite j'avais gagné un livre New Adult c'est un genre que je n'y absolument pas parce que je sais que ça va très rapidement me souligner mais bon je l'ai gagné quand même et je l'ai gardé donc il s'agit de Unbreak Me le tome 1 de Lexi Ryan donc j'entends parler de cet auteur absolument partout et ce livre me faisait très envie mais plus j'entends parler de ce genre en fait et plus ça me tente plus de le lire en fait tout simplement ensuite j'ai le tome 1 de La fille de braise et de bronze de Ray Carson donc ça aussi c'est un livre que j'avais gagné lors d'un concours donc voilà c'était la période avant celle-là en fait je tenais un autre blog je tenais une autre chaîne je participais énormément au concours donc j'avais plutôt de la chance donc je gagnais quand même régulièrement et ce livre fait partie des gains que j'ai gagné il y a genre deux ans ensuite un livre avec lequel j'ai beaucoup de mal il s'agit de l'épreuve le tome 1 donc le labyrinthe alors ça aussi c'est un livre que j'ai gagné lors d'un concours la 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 donc pourquoi est-ce qu'il ne me tente plus tant que ça ? tout simplement parce que j'ai vu le film je trouve le film bof en fait je trouve que le film est bof après je sais que le livre sera mieux mais disons ce qui se passe dans le film ça ne m'intéresse pas tant que ça en fait du coup je redoute un petit peu cette lecture ensuite il y a très longtemps j'avais participé à une vente privée de Michel Laffont donc il s'agit de l'échange de Brenda Jovanoff donc ça aussi il m'intriguait beaucoup mais quand j'ai vu les notes sur l'ivra de l'ict j'ai fait ah oui bon bah bof un autre livre qui est sorti du coup en film et que je vous présente quand même mais je ne suis absolument pas sûre de le lire un jour ça ne me motive pas du tout donc il s'agit de Divergent le tome 1 de Veronica Rawls donc voilà c'est pareil ça je ne pense pas que je le lirai un jour le Limbirate il y a quand même des chances mais celui-là j'ai vraiment quelques doutes ensuite un livre en VO que j'avais reçu pour un nouvel il s'agit de Of Poseidon de Anna Banks donc ça c'est pareil il faut vraiment que je le lise prochainement pour tout simplement améliorer mon niveau en anglais ensuite le livre que je vais vous présenter je l'ai aussi gagné en cours il s'agit de Une vie d'avance de Johan Vallier donc voilà c'est un livre que j'ai reçu en tout cas j'adore le format c'est un format assez souple j'adore les formats souples comme ça avec des pages très très blanches c'est super agréable j'adore ça donc ça aussi il faudrait peut-être que je le lise un de ces jours ensuite je m'étais acheté j'ai gagné je ne sais plus le premier tome de Bodyfinder écrit par Kimberly Durkin donc ça aussi c'est un livre que j'ai entendu énormément de bien dessus et il tente énormément 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 et ensuite je m'en souviens très bien c'était il y a deux ans j'avais gagné au concours de la Chronibook le premier tome de La Danse des Ombres écrit par Yelena Black donc voilà il est toujours dans ma palle il me tente beaucoup la voiture est superbe mais j'ai quand même peur que l'esprit de la danse en fait soit trop accentué parce que j'aime pas la danse en fait voilà c'est un peu paradoxal mais bon ensuite troisième et dernier du tiroir donc pour commencer j'ai le premier tome des Chroniques de la Fin du Monde de Suzanne Beth Pfeffer donc ça c'est aussi un livre qui me tentait énormément que je n'ai non plus jamais lu ensuite encore un tome 1 j'ai énormément de tome 1 je possède le tome 1 de La Forêt des Danées de Carrie Ryan donc voilà ça je l'ai lu aussi il y a très longtemps voilà ensuite j'avais gagné un concours des épreuves non corrigées donc je vais vous montrer la date même pour vous montrer à quel point c'était quand même il y a longtemps puisque entre temps j'ai fait une grosse peine de lecture j'avais plus de motivation du coup j'ai tout arrêté pendant un an et j'ai repris donc j'avais gagné le tome 1 de La Malédiction du Tigre donc à l'époque il venait juste de sortir donc j'étais toute contente et puis au final je ne l'ai jamais lu voilà donc pour vous montrer un petit peu la date c'était et c'était le 3 avril 2014 donc comme vous le voyez ça date un peu ensuite j'avais fait un troc sur je ne sais plus non plus quel livre avec je ne sais plus qui j'ai reçu Reviens-moi de Rachel Ward donc ce livre ne me tente plus donc si je peux le faire en lecture commune ce serait vraiment bien parce que je pense que je vais avoir beaucoup de mal à le lire toute seule tout simplement parce que j'ai déjà lu un livre de cet auteur et que j'avais détesté, que j'avais abandonné parce que je ne supportais pas le personnage principal qui était vraiment très vulgaire et dû aussi au fait à la mauvaise note sur le livre adict je sais que c'est des notes, il ne faut pas s'y ficher mais je redoute parce que je n'avais pas aimé le style de l'auteur donc pour finir ce début de pile je possède également Blanche Neige est le chasseur de de je ne sais pas si de Blake, d'Otherin, d'Otherin d'Otherin et d'Otherin et d'Otherin donc c'est le roman du film donc j'ai vu le film il y a très longtemps je ne m'en souviens pas trop, un petit peu mais pas trop voilà et honnêtement il y a des illustrations je trouve qu'il est vraiment beau je trouve vraiment que c'est un très très beau livre je trouve que c'est vraiment un beau livre voilà donc lui aussi ça fait très longtemps que je vais le lire je dois le lire et je vais le lire et ça fait 2 ans qu'il est toujours dans ma pâle donc pour finir vraiment cette pâle j'ai Nos étoiles contraires de John Green donc ça je vais l'emmener avec moi quand je vais partir de chez ma maman du coup je vais l'emmener avec moi tout simplement parce que j'ai une lecture commune très prochainement dessus donc voilà moi j'ai la couverture de France Loisir que je trouve absolument superbe je trouve qu'elle est tellement plus belle que l'original le format je l'aime beaucoup je trouve qu'il est plus petit que la version originale et je ne sais pas j'adore ensuite pour mon anniversaire pour mes 18 ans donc en gros il y a 2 ans mes amis m'avaient offert « Hanté le tome 1 » et « Hanté le tome 2 » de Maureen Johnson que je n'ai toujours pas lu parce que j'ai beaucoup de livres à lire énormément et que donc voilà j'ai les deux et honnêtement c'est une histoire qui me tente pas mal parce que c'est mon gars avec Jack Leventreur et c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et en plus que ça se passe à l'entrée c'est intriguant ensuite j'ai le tome 1 de Traké de Andrew Fukuda donc encore un tome 1 donc lui il me tentait beaucoup et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas lu il me semble que j'en ai tellement entendu parler que ça m'a dégoûté donc voilà je vais attendre il y avait un moment où il y avait le phénomène Traké et ça m'a dégoûté donc à voir et pour finir je possède le tome 1 de Multiversum de Leonardo Patrignani donc voilà ce livre-ci je vais l'emmener en partant parce que je vais faire une lecture commune sur ce roman dans pas longtemps donc voilà si jamais vous possédez des livres que je possède également deux lectures communes par mois comme ça je suis sûre et certaine de m'y tenir et de m'y engager donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire des propositions il n'y a pas de soucis mais essayez de vous y prendre à l'avance parce que comme je l'ai dit je ne vis pas chez ma maman les livres sont chez ma maman je ne vis pas chez elle donc c'est pas facile pour que je vienne les récupérer pour ce je vous fais plein de gros bisous donc c'est parti pour ce qu'il n'y a pas de soucis donc c'est parti pour ce qu'il n'y a pas de soucis